Et pour être complet sur ce dossier, 11 décembre, le deuxième numéro de En route pour Dory. Un programme qui vous fait vivre l'ambiance de la fête, mais surtout rend visible les réalités des régions traversées avant d'arriver à Dory pour la fête nationale. Marguerite Doigneault se fait ici le plaisir de nous introduire dans cet univers des régions situées avant le Sahel. Nous sommes à Lumbila, un village que l'on peut considérer comme un musée des rois du Mogo pour son importance dans le royaume Moussi. Ici nous marquons notre premier arrêt pour visiter un musée qui a un étroit lien avec le Sahel, l'eau. Dans ce musée est renfermé tout ce qui a lien avec ce liquide précieux, objet, matériel de transmission. C'est donc une singularité à découvrir absolument quand vous serez en route pour Dory. C'est avec C. et Sylvesterda. En entrant dans un musée dédié à l'eau, on s'attendrait à voir de l'eau en abondance. Maintenant, le musée de l'eau de Lumbila est un sanctuaire où sont collectionnés différents objets liés à l'eau. Le musée de l'eau, c'est un espace de valorisation de l'eau dans une dimension holistique, c'est-à-dire au plan sociologique, culturel, économique, politique, anthropologique. J'ai voulu donc mettre dans un espace muséal tout ce qui est patrimoine matériel de l'eau et patrimoine immatériel. À ce stade, nous avons près de 2000 objets comme ça et ustensiles. Et patrimoine immatériel, j'entends par patrimoine immatériel tout ce qui est contes, littératures, proverbes, mythes, légendes en rapport avec l'eau. Le matériel est réparti selon les quatre étapes de la chaîne d'approvisionnement en eau à l'africaine depuis les temps d'ancestraux. On a l'étape de la collecte de l'eau, le transport, le stockage interne et externe à domicile et l'étape de pélèvement et consommation. Le visiteur a aussi l'occasion de découvrir les méthodes traditionnelles de recherche de l'eau. L'utilisation du bâton, du soucier ou du pendule sont en nombre de la dizaine de techniques dont le directeur du musée atteste leur efficacité. Pour Samura Kabore, il est important de conserver ses objets pratiques pour que les générations actuelles et futures puissent comprendre le langage de l'eau. L'eau c'est le miroir de la société. Tout ce que vous voulez jeter dans l'eau, c'est ça que l'eau représente. Les sachets plastiques, les morts, tout ça. Tout ce que vous ne voulez pas vous voulez les jeter, l'eau vous montre ça. Et c'est aussi l'animatrice sonore, ça fait partie des sonorités. Parce que l'eau, quand l'eau fait tac, tac, tac... Autre objet entreposé dans le musée est un éventail de bouteilles d'eau minérale vide de provenances diverses. Des anciennes pompes et robinées avec leur histoire et des objets liés à la météo. Le musée de l'eau est également un espace à la fois ludique et éducatif grâce à ses vitrines et ses symboliques. En fait, les symboliques ce sont des formes de plaidoyer, d'éducation, de civisme, à partir desquelles j'ai l'intention de ramener les gens sur des choses essentielles. J'entends par choses essentielles, par exemple, quand on accueille quelqu'un avec de l'eau, c'est important. J'entends par choses essentielles quand on dit que l'eau est symbole de pouvoir. J'entends par choses essentielles quand je dis que l'eau est symbole matriciel. Parce que quand tu vois un peu l'eau, on ne peut pas penser à l'eau sans penser à la femme. Parce que c'est la femme qui fait l'eau et c'est l'eau qui fait la femme. Parce que nous naissons tous de l'eau. Les neuf mois que nous passons dans l'eau, nous venons tous de la femme. Le musée de l'eau aussi, c'est un peu les liens avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement. C'est les liens entre l'eau et la météo. C'est les liens entre l'eau et les religions. Dans cette entreprise qui relève la passion, les difficultés ne manquent pas. Ce qui n'empêche pas Samoura Kaboré d'être ambitieux. On est plein, plein de difficultés. La preuve est qu'on est dans un espace très réduit. Ce n'est pas un véritable cadre muséal. L'objectif, c'est vraiment de faire un musée de l'eau sur le barrage de Lombila, donc un musée aquatique. Je profite pour lancer un appel pour dire que si on peut nous aider vraiment à faire un musée aquatique, je pense que ce serait la meilleure chose qu'on puisse faire au niveau de Burkina. En attendant, c'est dans cet espace de 300 mètres carrés, à quelques mètres de la route nationale, que Samoura Kaboré attend les visites prochaines de tous ceux qui boivent de l'eau. Nous allons à Dori, Justine. Nous allons vous parler à présent d'une vie de retraitée, après 60 ans au service de la nation, 60 ans consacré à la science et à la recherche scientifique. Il a capitalisé une somme d'expériences dont il tire aisement en profit actuellement. Le docteur Moussa Ouedrago cherchait au CNRST, à la retraite, s'est reconverti en fermier et il exploite une ferme de 100 mètres carrés ici à Lombila. C'est donc un modèle de retraite bien réussi que nous relâchons ici. C'est Sylvester Bda. Précédemment, enseignant-chercheur au Centre national de recherche scientifique et technologique, docteur Moussa Ouedrago, à la retraite depuis 2011, consacre désormais le clair de son temps à sa ferme. Au sein de cet espace de 100 mètres carrés, lui et sa femme, également à la retraite, tiennent aussi un restaurant bio. Moi, j'ai voulu concevoir une ferme dans laquelle on peut se restaurer. Pour cela, il fallait que j'aie de l'énergie. Cette énergie, je l'obtiens à partir du biodigesteur. Donc, ça me permet de faire la cuisine. Ensuite, vous avez une autre énergie qui me permet de faire fonctionner le froid. Et là, j'utilise les plaques solaires. Alors, le résultat du biodigesteur, c'est-à-dire le sec, le gaz. Donc, il y a un résidu qui sort. Ce résidu est utilisé pour faire un potager sous forme de fumure organique. Donc, j'obtiens des produits bio. Docteur Moussa Ouidraogo partage donc de dormir sa journée ici, entre son restaurant, l'enclos de son troupeau de bovins sortis en pâtirage au moment de notre passage, son potager et son poulailler. La ferme compte à ce jour une trentaine de têtes de beurre. La volaille, on en compte par centaines avec tous les produits dérivés tels que le lait, le yaourt, les oeufs. Moi, je suis le premier employé de la ferme. Donc, chaque matin, il faut oublier d'arroser le jardin, de m'occuper du lait et puis après, il fait la cuisine. Le poulet vous donne la chair, bien sûr. Vous avez les oeufs. Les potagers vous donnent tout ce qu'il y a comme légumes. Et à partir de ça, vous pouvez faire la bonne cuisine. Tout concours appelle la restauration sur place. Derrière, le restaurant s'appelle Kinovén-Sérop. Cette ferme que le docteur Oudraogo a nommée « Femme Nopoko » est le fruit d'un travail de longue haleine. De la vie de son propriétaire, la retraite se prépare pendant qu'on est en activité. Comme on dit, il faut être comme un gouverneur. Gouverneur, il faut prévoir. Si vous me prévolez, vous ne pouvez rien faire. Donc, moi, je disais que je devais aller à la retraite en 2010. Et depuis 1996, j'ai fait. Ça fait combien d'années ? Avec 14 ans. 14 ans, j'ai eu le temps. J'ai commencé avec un couple, un couple de tourions que j'ai acheté à 44 000 fois. Et voilà, maintenant, chaque année, je vends une partie pour nourrir le reste du truc. Est-ce qu'il faut vendre pour équilibrer ? Malgré tout le travail et le temps que lui prenne la ferme, docteur Oudraogo, du haut de ses 63 ans, a toujours des ressources, du temps et de la volonté pour encadrer toutes les personnes que son œuvre inspire. Je fais des formations aux femmes. On est en train de mettre derrière une coopérative bio à partir des femmes qu'on suit pour qu'elles n'utilisent pas les produits chimiques dans leur maraîcher. Et on est en train de créer une coopérative bio. Et tous ceux qui viennent manger au restaurant repartent avec un panier bio. Et on reçoit aussi des stagiaires, des élèves qui sont venus pendant les vacances. J'ai eu trois stagiaires en BTS cette année. Bon, donc, ils sont venus voir comment ça fonctionne. Régulièrement, on est des visites, donc les gens viennent s'inspirer. Le couple Oudraogo, malgré qu'il ait une résidence à Ouagadougou, préfère habiter ici à la campagne. Il est pas grave. Et il est d'autant plus fier qu'il ne constitue pas une charge pour ses trois enfants. Après les avoir soutenus pour qu'ils réussissent, il ne faut pas être une charge pour un enfant. L'enfant aussi doit faire ça. Voilà, donc pour les jeunes, il faut croire que les parents atteignent tous les enfants. On a fait ce compte pour eux. Ça a eu aussi de soutenir peut-être leur petit frère ou leur soeur. Même si le docteur Oudraogo ne totalise que deux ans de retraite, il peut être présenté aujourd'hui comme un exemple de retraité qui peut inspirer plus d'un. Le Sahel, zone de l'élevage par excellence au Burkina Faso, une activité qui joue un rôle prépondérant dans l'économie rurale. Une activité que le gouvernement burkinabé a décidé d'accompagner davantage depuis quelques années à travers de nouvelles technologies. Une antenne spécialisée en insémination artificielle des ovins et bovins existe depuis quelques temps dont l'objectif à terme est d'aboutir à des espèces croisées performantes en termes de gabarit et de production de lait. En route Poudori, nous avons fait escale au centre d'insémination artificielle performant à Lumbila. Et le directeur, monsieur Lompot, a bien voulu nous ouvrir grandement les portes de sa structure. Et voici donc ceci. Cette visite bidée, c'est avec ces Sylvester. L'allure majestueuse et imposante, ces Girolando n'ont rien à envier à aucune autre espèce de bovins. On les retrouve avec plusieurs autres espèces de sa trempe au sein de la multiplication des animaux performants de Lumbila. C'est une station qui a pour vocation d'abriter le laboratoire national d'insémination artificielle et aussi de reproduire des géniteurs performants, d'assurer leur élevage et de permettre leur diffusion auprès des déleveurs demandeurs. Dans ce sens-là, nous avons plusieurs espèces d'ici qui vont des races exotiques comme les Girs, les Girolando, les Brunes. Aux races locales performantes telles que l'Azawak, la Goudali, nous avons aussi quelques spécimens de Mbororo, Zébu Mbororo et des Zébu Peul. Les taureaux de toutes ces espèces sont utilisés comme des géniteurs dans le cadre de la pratique de l'insémination artificielle. Et cette insémination artificielle est faite grâce à la production de semences animales bovines, de taureaux à haut potentiel génétique. Soit nous importons la semence pour les races exotiques venues par exemple d'Europe ou d'autres contrées comme les Etats-Unis, comme l'Europe en général. Dès l'insémination, on obtient des espèces croisées dont en voici trois prototypes qui viennent de naître. L'insémination artificielle se fait également sur des ovins, des caprins et autres animaux du chef-tel. Le croisement permet non seulement le développement en termes de gabarits et des fumes amères, mais aussi permet une amélioration de la qualité de la viande et du lait. Nous importons plus de 11 milliards de produits laitiers, alors que si nous développons nos potentialités de production, nous pouvons arriver à la satisfaction des besoins nationaux. Sinon, réduire considérablement l'importation, la sortie des devises. Il y a aussi de plus en plus, vous voyez, que nous importons des viandes congelées. En tout cas, moi j'ai vu des poulets congélés il y a quelques années, dans les années 80, c'est le Burkina qui était exportateur de volaille. Alors aujourd'hui, si nous ne travaillons pas sur l'amélioration génétique, sur les performances de production de notre chef-tel local, nous sommes menacés d'être envahis par des productions extérieures. Toutes choses qui contribuent à décriver un peu notre balance commerciale. Le Centre de multiplication des animaux performants compte à chaque jour 400 têtes de bovins. Toute personne intéressée peut s'offrir l'un ou plusieurs de ces animaux. Le centre propose aussi son expertise en matière d'insémination à toutes les veuilles. Le Centre national de multiplication des animaux performants regroupe cinq antennes. Nous avons l'antenne régionale de la station de Louvilla, qui est dans le plateau central. La station de Kiki Déni, qui est dans la région de l'est Fada. La station de Sambonaï, dans le Sahel. La station de Samandeni, dans les Hauts-Bassins. Et encore la station de Banangélédaga, qui elle s'occupe surtout de reproducteurs porcins, de grands gabarits. Le directeur du Centre reste convaincu que l'élevage est un sous-sorteur capable de contribuer considérablement à la croissance économique, à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté, pour peu qu'on la modernise. Nous faisons un élevage de contemplation, contemplative. Alors que les autres font un élevage basé sur l'économie. C'est pour ça que j'avais dit qu'il faut travailler sur la productivité et la compétitivité. Rien ne sert d'avoir 3000 têtes quand chaque année cette masse-là ne vous rapporte rien et en plus menacée par les aléas climatiques. Le Centre de multiplication des animaux performants de l'Ombila, c'est aussi la culture des plantes foragères. Une activité qui s'inscrit dans les cas d'action visant à réduire les dépenses du centre et par la même occasion accorder ses recettes. Pour le compte de l'année 2012, le centre a rebaissé 20 millions de transefas au trésor public. Notre pause, nous l'apprenons ici. La route Poudori est encore longue. Demain, de nouvelles aventures nous attendent. En route Poudori, demain, soyez au rendez-vous.